Actualité économique maintenant, les rencontres du FMI et de la Banque mondiale peuvent permettre des discussions qui vont faire évoluer le système financier mondial. La Banque centrale de Chine a d'ailleurs suggéré au FMI de ramener les droits de tirage spéciaux, ce qu'on appelle les DTS, dans le système financier mondial. Les précisions dans notre rebondage. En octobre dernier, le yuan chinois a rejoint un petit groupe de grandes devises mondiales qui sont inclus dans un panier spécial appelé « droits de tirage spéciaux », principalement utilisé par le FMI pour détenir des devises et les distribuer pour les prêts à des pays individuels. La Banque centrale chinoise a proposé que son utilisation soit élargie. « Si de plus en plus de gens, les entreprises et les marchés utilisent des DTS comme unités de contre, cela leur donnerait plus d'avantages sur les marchés. » Cela pourrait aider certains pays et certaines entreprises à parvenir à une diversification plus efficace des devises et à compenser pour les fluctuations du marché. « La politique aujourd'hui ne favorise pas une délégation de la gouvernance économique des niveaux nationaux à niveau multilatéral. Pourtant, l'argumentaire pour favoriser les DTS est très solide. » Il existe plusieurs défis techniques majeurs pour mettre en place un nouveau rôle pour les DTS dans les économies de marché. « Nous devons nous rappeler que ce n'est pas de l'argent. Ce dont nous parlons avec le marché et les DTS essaient de le transformer, d'en ajouter d'autres, de le transformer en argent. Cela prend du temps. » La Chine utilise déjà les DTS en tant qu'éléments comptables, parallèlement aux yuans et aux dollars, lorsqu'elle exprime ses réserves, sa balance de paiement et ses positions de placement internationales. Il est également théoriquement possible à ce stade que les banques centrales du monde entier développent leur utilisation des DTS, bien que l'utilisation comme forme de monnaie mondiale liquide est pour l'instant abstraite. « La Chine de l'Université est tropique. »